C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais crée son bleu d'or, il est étendu dans l'herbe sous la nuit pâle dans son hiver où la lumière plaît. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, verse le chaudement, il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Un jour, un de mes professeurs de théâtre nous a fait travailler sur de la poésie, avec un auteur en particulier, Arthur Rimbaud. Sa poésie m'a beaucoup touché, chaque poème lu attisait ma curiosité quant à son histoire. Son parcours de vie ne m'inspire pas plus que ça, il ne m'attire même pas du tout en fait. Mais il a su me toucher et me surprendre dans ses textes, lui qui si jeune parvenait à faire d'un spectacle effarant de la poésie. Du bal des pendus au cabaret vert, ce jeune génie, deux siècles plus tard, m'emporta sur le bateau ivre pour voguer sur la rivière de Cassie et tenter de toucher l'horizon. Ses textes seront pour moi jamais une inspiration et sa prose résonnera pour l'éternité.